La séance retour sur les ateliers. On peut voir cette discussion-là comme un condensé de ce qui s'est dit un peu plus tôt, un concentré de connaissances, de réflexions et de questionnements que quatre modérateurs des ateliers précédents m'ont partagé avec nous. Je vous les présente de nouveau. Je vais m'adresser en premier lieu au modérateur des ateliers. Si vous aviez une chose à retenir de chacune de vos discussions, qu'est-ce que ce serait? On peut peut-être y aller à deux ou trois, mais idéalement, une idée principale, ce que vous avez retenu de tout ça. Je commence avec vous, Claire Trottier, parce que c'était un sujet incontournable, la pandémie, la crise sanitaire. Je reconnais que c'est difficile peut-être ce qu'on vous demande ici parce qu'on a vu à quel point les réalités peuvent être différentes dans différents endroits du monde, avec quand même quelques points en commun. Oui, tout à fait. Merci. C'est difficile de résumer un point, mais je peux en faire quelques-uns. Et c'est sûr qu'un aspect qui m'est vraiment venu en tête en écoutant les panélistes, c'est les différences des réalités dans chaque pays et pour chacune des personnes et chacune des panélistes. Et une chose que j'ai retenue, c'est l'aspect des infrastructures existantes avant la crise sanitaire et les investissements qui avaient lieu avant, oui ou non, dans les infrastructures, les équipements comme les tangibles, mais aussi l'infrastructure scientifique, les liens de confiance qui, dans certains cas, existaient avec les décideurs politiques et aussi avec le public, dans certains cas, et dans d'autres cas, non. Et le fait que dans certains endroits où il y avait déjà ces infrastructures-là, déjà des investissements importants qui ont été faits dans la recherche, avec des outils qui pouvaient être redirigés, des connaissances qui pouvaient être redirigées rapidement, ça a eu un impact important dans la réponse à la pandémie et la capacité des scientifiques de pouvoir agir rapidement. Et le côté humain, là, des relations de confiance qu'il y avait entre les scientifiques et les arts politiques déjà dès le départ qui pouvaient faire la différence. Alors ça, c'est un des enjeux, je pense, d'un thème qui est revenu de différentes façons, mais qui se sont découlés différemment, dépendamment de la réalité de ces pays-là, de ces endroits-là. Une autre thématique, je pense, il y a eu la thématique de la multidisciplinarité qui a été soulevée à quelques reprises, l'importance d'avoir des gens avec différentes perspectives et aussi de pouvoir communiquer, écouter les perspectives de chacun, chacune, pour pouvoir donner des conseils qui vont être utiles. Et puis, il y avait aussi un aspect que j'ai trouvé bien intéressant, une réflexion sur les différences entre la culture scientifique et la façon que les décisions sont prises au niveau politique, où il y avait trois leçons que j'ai notées, où parfois la notion du temps, du doute et de l'humilité, et de l'anticipation de ce qui s'en vient ne sont pas tout à fait pareilles pour les scientifiques que pour les décideurs politiques, où les scientifiques sont très à l'aise avec le doute, on est toujours en doute, on se questionne, on s'adapte aux nouvelles connaissances, on a parlé de l'énormité des publications scientifiques qui ont sorti pendant la pandémie, c'est très difficile, impossible de rester à jour. Oui, c'est assez immense de vivre dans cette complexité-là qui change aussi avec le temps. Alors, comment bien faire comprendre les décideurs politiques que cette complexité-là existe et qu'il faut savoir vivre dans le doute? J'ai trouvé cette observation-là très intéressante aussi. Oui, d'ailleurs, il y a une perle qui a été dite, la capacité à communiquer notre incertitude augmente notre crédibilité, donc je pense que ça résume peut-être assez bien l'importance du doute. Tunao Kiri, je me tourne vers vous. Si on extrait l'essentiel, le fondamental, le meilleur de votre atelier, où là aussi il était question d'enjeux très important, on obtient quoi? Oui, alors, dans ce débat, ce que moi j'ai retenu, c'est que la science, le conseil scientifique a un rôle à jouer pour démocratiser la complexité des enjeux qui nous entourent, parce que les enjeux sont interdépendants. Et une des choses qui m'a marqué dans ce qu'a dit un des panélistes, c'est de dire, il faut faire attention, il y a le souci de plaire aux électeurs pour faire référence à l'EU, il y a le profit à court terme, ce qui fait référence au secteur privé, mais l'importance des écosystèmes, et ça j'ai appris un chiffre ce soir, que 90% des mammifères de la planète sont les humains et les animaux de compagnie des humains, et c'est la porte d'entrée des pandémies. Et donc, comment conjuguer cette complexité? Et là, ce que je retiens, et de leur proposition, c'est que le scientifique ne peut pas tout faire, mais il faut faire en sorte qu'il ait les moyens de faire, mais lui, il revient de mieux communiquer aux citoyens pour que les citoyens fassent de la visualisation, pour que les citoyens se sentent engagés, et pour que les citoyens puissent influencer celui qui décide. Et je pense que c'est le cœur du débat du conseil scientifique au gouvernement. La communication? Absolument. C'est ce qui semble l'élément charnière et qui n'est peut-être pas toujours très bien fait. Est-ce que c'est ce qui ressortait de la discussion? C'est la communication dans le sens de permettre aux citoyens de visualiser la complexité pour qu'ils prennent confiance et qu'ils puissent influencer. Donc, le conseil scientifique est là pour aider. Ce n'est pas forcément lui qui influence le décideur, mais c'est de faire en sorte que tous les citoyens se sentent concernés pour pouvoir influencer, pour que les couples scientifiques et les citoyens puissent agir. Ça, c'est vraiment une leçon que je sens tirée de ce débat. Là encore, il y a une citation clé que je me permettrais de rappeler ici, de Jean-Pascal Vannipersel, plus d'empathie, moins d'apathie peut-être? Exactement. En tout début de conférence? Exactement. Parfait. On bascule maintenant en mode plus virtuel. Henri Monceau, si on tournait maintenant notre regard vers le numérique et l'intelligence artificielle? Il semble qu'il ne soit peut-être pas là. C'est ce que j'en conclue. Alors, Alain Fouques, ce serait… Merveilleux, parce que je ne vous vois pas, donc j'avais présumé. Est-ce que vous me recevez? D'accord. Ok, je vous parle depuis Cotonou, au Bénin. On vous entend, on vous entend. C'est saccadé, mais on vous entend. Voyons d'ailleurs. Ok. Très bien. On ne vous entend plus. On est patient. On essaie encore un peu. Sinon, je vais passer aux prochains interlocuteurs et on aura sûrement l'occasion de revenir à vous. On y va avec Alain Fouques. On aimerait entendre votre condensé. Oui, bonjour pour vous, bonsoir pour nous. Il s'agit de l'atelier éducation. Un atelier très riche et il n'est pas très facile d'en tirer les idées principales. Néanmoins, je crois qu'il y a une idée maîtresse, un constat très partagé, c'est que les sciences ont dans l'ensemble un impact limité sur les politiques publiques en matière d'éducation. Limité et en tout cas insuffisant. Il y a plusieurs exemples qui ont été donnés. Par exemple, les connaissances acquises dans le domaine des neurosciences qui se développent énormément aujourd'hui, ces connaissances sont peu ou très peu prises en compte dans le domaine de l'éducation des très jeunes. Il s'agissait en l'occurrence de moins de 5 ans, par exemple, sauf peut-être dans les pays scandinaves. Dans le même ordre d'idée, il existe des données probantes, bien établies, de façon multidisciplinaire, par des économistes, par des anthropologues, par des psychologues, des données notamment sur la place des femmes et de l'intergénérationnel dans les progrès en matière d'éducation. L'éducation de la mère est absolument déterminante dans le processus d'éducation des enfants, plus particulièrement des filles. Ça, c'est une chose qui est aujourd'hui très... Vous avez prudente. Un journaliste qui nous en parlait disait « ce sont des données béton ». C'est bien l'expression. L'éducation des femmes est donc un facteur clé. C'est repris aujourd'hui dans le monde éducatif, mais sans doute pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on pourrait imaginer. Des progrès sont tout de même réalisés. Des visions stratégiques sont développées dans le cadre de différents conseils scientifiques, dans différents pays, de par le monde, donc dans le domaine, pour une fois, de l'éducation. Ça peut parfois aboutir au vote de loi cadre, en trois États, reprenant des idées formulées au sein de ces conseils. C'est sans doute une bonne chose, mais l'étape suivante, l'étape d'après, c'est celle de la mise en œuvre sur le terrain. Dans la classe, l'appropriation des acteurs, et cette étape reste délicate. La participation active des enseignants dans l'ensemble du processus est évidemment recommandée, mais on constate des freins à la diffusion des bonnes pratiques, à la diffusion de la science, à l'appropriation par les acteurs sur le terrain, des progrès effectués et des préconisations, tout simplement, des conseils scientifiques. Voilà. Il y a un détail qui m'accroche ici, puis évidemment, la question que je vais poser, elle est probablement trop complexe pour l'exercice auquel on se livre ici, mais pourquoi les données brutes, notamment en neurosciences, elles sont si peu prises en considération? Oui, alors, vous avez raison d'être prudente sur le fait qu'on ne peut pas donner, sans doute, une réponse définitive complète. Moi, j'aurais tendance à penser que des sciences, dans le domaine des sciences de l'éducation, les sciences de l'éducation traditionnelles, alors, je prends des précautions parce que ça dépend vraiment des cultures et c'est sans doute, là, je vous parle vraiment d'un domaine européen, occidental, où les sciences, un certain nombre de sciences d'éducation, ce qu'on appelle les sciences d'éducation, existent depuis assez longtemps, et pour des raisons culturelles, des clivages au sein même des sciences, les neurosciences se fondaient sur la science du cerveau, est encore aujourd'hui quelque chose, pourrait encore aujourd'hui quelque chose d'un peu tabou, y compris parfois, auprès de, disons, dans la communauté scientifique. Et bien, si ce clivage existe, la difficulté du transfert est d'autant plus importante. Le monde éducatif, et je ne voudrais pas généraliser, mais le monde éducatif, me semble, à plusieurs endroits, dans le monde, encore, emprunt des sciences traditionnelles de l'éducation qui ne font pas appel aux neurosciences. Merci beaucoup, Alain Fuchs. On m'informe que, malheureusement, Henri Monceau ne pourra pas se joindre à la discussion de Cotonou. On a essayé, même en mode saccadé, ça fait partie des contraintes quand on est en mode hybride comme nous le sommes aujourd'hui. Ça va nous donner quand même un petit peu plus de temps. Je peux me permettre d'assouplir peut-être la consigne de s'en tenir à une idée maîtresse. Je vous redonnerai peut-être à nouveau la parole. Claire Trottier, est-ce qu'il y avait autre chose que vous auriez souhaité ajouter maintenant qu'on a un petit peu plus de temps? Je pense qu'il y a un autre constat, c'est de continuer à construire sur les acquis qui ont été faits pendant la pandémie, qu'il y a des liens qui ont été créés entre les scientifiques et les décideurs et entre les scientifiques et le public et qu'il ne faudrait pas perdre ces acquis-là, que ça pourrait servir à d'autres crises, d'autres problématiques en santé, liées au changement climatique, liées à d'autres types de maladies, notamment le paludisme. Donc, ça, c'est un autre point qui est important, je crois. Oui, on a aussi souligné l'importance de la recherche fondamentale parce qu'on a vu, il y a eu des liens entre les recherches qui ont été faites sur le VIH, ce qu'on a pu appliquer ensuite dans un monde pandémique et peut-être une chose aussi sur laquelle on parlait de réalité assez différente entre la France, le Québec et le Congo, mais tout le monde semblait s'entendre aussi pour dire qu'il faut investir dans la science. Oui, c'est pour ça que c'est la première idée qui m'est venue en tête, c'est vraiment des infrastructures. Dans certains endroits, il y avait déjà des infrastructures, déjà des investissements qui avaient été faits et d'autres moins et ça a permis à certains endroits d'être mieux outillés et pour les autres, pour tous les endroits qui ont réussi à avancer et à faire des acquis, de ne pas laisser tomber et de continuer à construire là-dessus. Merci beaucoup Claire Trottier. Je me tourne à nouveau vers vous, Tunao Kiri. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter avec le petit temps d'antenne supplémentaire dont on dispose? Oui, il y a un sujet qu'on a souligné, peut-être que ça va compenser le fait qu'on n'a pas pu joindre mon collègue Henri Moso, c'est le sujet du numérique et qui a une opportunité d'être fait, c'était très pertinent d'avoir fait un atelier là-dessus, parce qu'on a regardé, les panélistes ont souligné le numérique sous deux angles. Le numérique comme opportunité, mais il faut faire attention au numérique comme risque. Oui, on ne le voit pas souvent. On ne le voit pas souvent. Le numérique comme risque, le risque est essentiellement lié à la fracture numérique. Et je pense que la pandémie nous l'a montré. Dans les pays qui sont bien connectés, on s'est vite adapté du point de vue de l'école, on s'est même permis de faire des alternances par semaine, de changer aujourd'hui des mêmes présentiels, etc. Mais dans les pays qui ne sont pas bien connectés, ça a été énormément un problème, même si les gens ont été inventifs. Il y a des pays où, par exemple, on a inventé des cours par WhatsApp. Il faut le faire. Pour faire des cours par WhatsApp, il faut être vraiment dans la nécessité pour le faire. Ça, c'est un. Et deuxièmement, deuxième élément qui a été souligné par une des panélistes, c'est de faire du numérique un vecteur d'opportunité pour l'inclusivité, en particulier à l'égard des plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes. Il a ressorti clairement que les femmes sont des vecteurs de changement et sont des porteuses de solutions. Et le numérique peut aider à ça. Donc, ça, c'est un point que je trouve très important d'avoir été souligné. Et là encore, la grande question, c'est on fait comment? J'imagine que vous n'allez pas nous résumer ça en quelques minutes. D'après ce que, la question est ressortie clairement. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Mais il est évident que là, non seulement la science, les scientifiques peuvent permettre facilement de faire en sorte qu'on ait des solutions, qu'on ait des opportunités, mais là, il y a un rôle clairement établi du gouvernement. Il y a un rôle clairement établi du politique sur facilité de faire en sorte que le numérique soit accessible pour qu'il soit effectivement un outil de politique publique et qu'il soit effectivement un outil d'opportunité de solution. Parfait. Éric Montigny, vous menez présentement une étude en collaboration avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie et les fonds de recherche du Québec. On est vraiment curieux de savoir quel regard vous portez sur les différents points soulevés par nos panélistes, mais à travers le filtre de ces travaux-là. d'abord, merci de me donner l'occasion de partager les constats de l'équipe composée notamment de Mathieu Ouimet et de Morgane Beaumier. On est au début de la recherche, donc on a fait une première étape qui était une revue de la portée systématique de la littérature. Et il y a beaucoup de choses qui ont été partagées aujourd'hui qu'on retrouve dans les recherches qui ont été mises jusqu'à maintenant. Un des éléments, par contre, qui est novateur et qui est intéressant aujourd'hui, cette journée sur la francophonie, c'est qu'il y a très peu d'études. C'est un constat qu'on a fait très peu d'études sur le monde francophone et encore moins d'études comparatives. Et une des choses qui ressort de vos interventions, c'est beaucoup de la capacité de comparer des réalités qui sont différentes. On parlait de fractures numériques, on parlait de modèles aussi aujourd'hui différents en termes d'infrastructures de soutien scientifique à la prise de décision. Donc ça, c'est important parce qu'il y a peu de littérature, il y a peu d'études dans le monde francophone pour venir illustrer cette réalité-là. Et c'est ce qu'on fait dans le cadre de notre étude. Il y a des éléments qui ont été soulignés aussi qui sont importants et qu'on retrouve dans une littérature plus anglophone, dans d'autres juridictions du milieu anglophone. Des facteurs favorables, par exemple, à l'utilisation de la science par les décideurs publics. Des facteurs défavorables, par exemple, dans les facteurs favorables, toute la crédibilité de la recherche. Ça, c'est un facteur qui revient souvent dans les différentes études qu'on a recensées. L'utilité stratégique de la recherche aussi dans la prise de décision. Et en termes de facteurs défavorables, il y a bien sûr la faible accessibilité pour plusieurs juridictions à de la recherche scientifique de qualité. Il y a aussi l'application limitée de la recherche à des problématiques très précises, très pointues. Alors, ce qu'on a vu avec la pandémie, ce qu'on a vu aussi de ce qui a été apporté, c'est une accélération des relations entre les décideurs publics et le milieu scientifique en temps de crise. Et ça, c'est fondamental. Parce que, comme le disait le scientifique en chef du Québec ce matin, l'importance de la pérennité des institutions de conseil, mais aussi la capacité d'avoir des réseaux qui fonctionnent bien, qui sont des canaux de communication qui sont tangibles, ça, c'est des facteurs de réussite. Mais il ne faut pas non plus être, parce que l'étude, nous, apporte spécifiquement sur les parlements. Il y a beaucoup d'études, davantage d'études sur l'exécutif, donc la prise de conseil dans un processus de décision à l'intérieur même de la fonction publique. Nous, ce qu'on veut étudier, ce qu'on étudie, c'est davantage dans la dynamique politique d'un parlement, dans l'arène politique. Et il ne faut pas être naïf non plus, parce qu'il y a deux types d'utilisation de la recherche en milieu parlementaire. Il y a ce qu'on appelle dans la littérature une façon instrumentale d'utiliser la recherche, c'est-à-dire qu'on va mobiliser des travaux pour appuyer la prise de décision, mais il y a aussi une façon symbolique d'utiliser la recherche, c'est-à-dire d'amener des résultats de recherche à des constats qu'on a déjà pour aller parler à l'opinion publique, pour convaincre la pertinence avec des arguments d'autorité scientifique de la pertinence des décisions qu'on a prises. Donc, le scientifique doit naviguer dans tout ça, et moi, ce que j'ai aimé, c'est les mots confiance que j'ai entendus tout à l'heure, démocratisation. Pendant la pandémie, on a vu effectivement des efforts de littératie scientifique importants auprès de la population. Et ce sont des recherches importantes. Je vais revenir avec ma question préférée, moi, c'est pourquoi? Et vous avez mentionné qu'il y a peu d'études, c'est la journée de la francophonie aujourd'hui, il y a peu d'études dans le monde francophone. Pourquoi? C'est une bonne question. Des études comme celle-là? Sur le plan de l'histoire, de ce qu'on a pu voir, puis dans la justification de ce qui existe dans le milieu anglophone, il y a une tradition plus ancrée, notamment au Royaume-Uni. Il y a plusieurs chercheurs britanniques qui se sont penchés sur cette question-là, aux États-Unis aussi. Il y a beaucoup moins dans le milieu francophone. Alors, il y a un retard à combler, c'est ça à quoi on s'attaque. Et il y a, même dans le milieu anglophone, très peu d'études comparatives. Donc, on va se concentrer sur le fonctionnement, par exemple, du mécanisme conseil au Royaume-Uni, aux États-Unis. Mais dans le cas de la francophonie, il y a peu de choses encore. Parfait. Je vous donne l'occasion d'un dernier tour de table. C'est vraiment rare qu'on n'ait pas coincé par le temps, comme on est assez confortable présentement. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, moi, je suis tenté... J'ai l'impression que vous en avez beaucoup à ajouter. Je capte votre regard. C'est plus concis. Non, je vais ajouter ce qui est sorti vers la synthèse, vers la fin. C'est de dire que les scientifiques, eux-mêmes, ont besoin de briser le silo entre eux. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. De dire que les scientifiques peuvent permettre de visualiser les connaissances. Pour permettre aux citoyens de visualiser les connaissances. D'où cette idée de démocratiser la complexité scientifique. Et donc, j'ai aussi noté qu'ils disent que la recherche scientifique, c'est un enjeu structurant de la société. Donc, quand on dit que c'est un enjeu structurant, ça veut dire que les scientifiques ne peuvent pas tout faire tout seul. C'est un enjeu structurant. Ça veut dire que c'est un rôle, quand on dit c'est structurant, c'est un rôle de l'État. Et quand on dit que c'est un rôle de l'État, ça veut dire que c'est un rôle de gouvernant. Et en le posant comme ça, ça montre tout l'intérêt du lien entre le conseil scientifique et le gouvernement. Et probablement que le grand public gagnerait à mieux comprendre ça. Je pense que le mythe du scientifique solitaire qui fait ses travaux et que tout émane de lui, il est encore très fort dans l'esprit du grand public. Mais ce qui ressort là, c'est très fort dans le grand public et c'est peut-être pour ça que ça n'incite pas le gouvernant à financer le scientifique. Mais le jour où le gouvernant comprend qu'en finançant le scientifique, le scientifique a la capacité de lui donner des données probantes intelligibles et compréhensibles, ça va obliger le gouvernant de dire « je fais attention parce que si je ne communique pas bien, il ne faut pas simplement plaire à l'électeur. L'électeur a la capacité de comprendre que je n'ai rien compris. » Ça, je pense que c'est important. On en revient à l'essentiel, la communication. Je ne peux qu'être d'accord avec vous en tant que journaliste scientifique. Je pense que c'est le moment de dire un grand merci à nos panélistes d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Après tout, c'est vous qui avez fourni la matière première, qui avez inspiré cette séance-là. Et merci, bien sûr, à nos modérateurs d'avoir saisi l'inspiration pour en faire une synthèse des plus convaincantes. restez des nôtres. On est de retour dans quelques instants.